Hello, c'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial mannequin. Je te donne des conseils pour être reconnue sur les réseaux sociaux. C'est parti. La première chose, c'est ta bio Instagram. Les informations doivent être claires et nettes. Par exemple, tu dois mettre ton nom complètement et aussi ton âge et aussi ta taille. Et si tu as une agence, mets-le aussi. Mais n'oublie surtout pas ta localisation parce que les gens font des recherches des fois localisées. La deuxième chose, c'est les photos que tu postes. Évite surtout les photos avec des filtres. Oublie Snap. Fais des photos naturelles avec ta caméra ou avec ton téléphone et poste-les naturellement. La troisième chose à faire, c'est que tu dois accepter les premières collaborations. Si tu commences à montrer que tu es modèle, des photographes vont t'écrire et les premières collaborations, crois-moi, seront graduées. Mais accepte-les parce que ces photographes vont te donner du contenu de qualité que tu pourras utiliser pour ta page et amener plus de monde à y être. La cinquième chose, c'est que tu dois avoir le cran de faire le premier pas pour les agences, qu'elles soient nationales ou internationales. Va sur leur Instagram, récupère en fait les emails et écris des emails en envoyant tes photos et tes mensurations. Et s'il te plaît, fais-les en anglais. C'est ça le petit secret. La dernière chose, c'est qu'il y a des gens qui font du squatting. C'est-à-dire que c'est eux qui cherchent les nouveaux visages sur les réseaux sociaux. Pour tomber sur ces gens-là, il faut que tu utilises des hashtags. Tu utilises des hashtags comme Sénégalisme Model, par exemple. Si tu es au Sénégal, au modèle, modeling ou squatting ou même New Face. C'est comme ça en fait que tu tomberas sur leur recherche. Voilà, tu viens de savoir tout ce qu'il faut faire pour être déniché sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye. Sous-titrage ST' 501